Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Nous voilà à la leçon de jeudi. Le conflit, positif ou négatif ? Lisons Proverbe 19, le verset 11. Proverbe 19, verset 11 L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Car il ne pense pas ce qu'il dit. Proverbe 23, le verset 7 Nos actes sont donc une affaire de cœur. Lorsqu'un conflit surgit, nous pouvons le considérer soit comme une adversité, soit comme un atout. Tout dépend de notre façon de l'utiliser. Si nous considérons un conflit comme une opportunité, alors il deviendra l'occasion de nous propulser en avant. Les désirs de notre cœur soutenus par la foi produiront le résultat. Il faudra de la résolution et de la détermination pour changer l'adversité en atout. Tout ce qu'il nous faut, c'est désirer la bonne chose. Au sein du mariage, nous ressentons souvent de l'amertume envers notre conjoint. Nous nous fâchons pour différentes raisons. Et cependant, Dieu nous conseille de ne pas pécher, de ne pas laisser le soleil se coucher sur notre colère et de ne pas donner accès au diable. Ephésiens 4, verset 26 et 27 C'est facile à dire, mais difficile à faire pour beaucoup d'entre nous parce que nous nous laissons envahir par nos émotions. Et ensuite, nous péchons. Mais il y a de l'espoir. Un homme censé maîtrise sa colère. Il met son point d'honneur à oublier les torts subis. Proverbe 19, verset 11 Pour tourner en conflit en atout, vous devez comprendre la situation en prenant le temps de poser des questions. Cela vous permettra de voir les choses de la perspective de votre conjoint. Si la situation vous met trop en colère, trouvez-vous un partenaire pieux à qui vous devez rendre des comptes, à qui vous pourrez parler et avec qui vous pourrez prier. Prenez le temps d'analyser vos sentiments. Et essayez de dire clairement à votre conjoint ce qui vous a blessé. Parlez ouvertement de vos sentiments. Trouvez une résolution. Prenez le temps de guérir et continuez à construire ensemble. Remue Ménage Pour résoudre un conflit, à quel point est-il important d'avoir en nous les sentiments du Christ ? Comment Dieu appelle-t-il les maris à aimer leurs femmes et à ne pas s'aigrir contre elles ? Au revoir ! Et à demain si Dieu veut. Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage